Et toutes les crises détox ont trois buts réels très importants. Un, c'est mettre un tout petit peu l'organe au repos. Deux, c'est lui donner les moyens et les substances pour se régénérer ou se nettoyer. Et trois, redonner du rythme et de la coordination à tous les éléments organiques de notre corps. Au niveau naturel et au niveau technique, Marie est intouchable. Me voilà revenue, pardon de vous avoir fait faux bon tout à l'heure, mais j'étais un peu coincée. La question de Philippe au début, c'était pourquoi au changement de saison ? Comme l'a dit Yann, nous sommes des êtres… C'est là la réponse, c'est parce que j'ai introduit les rythmes, Philippe. Yann n'a d'ailleurs pas répondu à cette question, je note. J'ai introduit la réponse pour Marie. Comme d'habitude. Nous sommes des êtres de rythme, enfin rythmés, comme l'a dit Yann, dans un écosystème rythmé. Donc, on comprend aisément que plus il y a une cohérence, une coordination entre nos rythmes intérieurs et les rythmes extérieurs de la nature, plus le système fonctionne. Et c'est pour ça que les saisons, c'est ce qui caractérise le rythme naturel. Dans toutes les médecines orientales qui disposent de médecines ancestrales et de gestes pratiques, je pense à la médecine chinoise, je pense à l'Ayurveda, il y a toujours cette notion de saison, de saisonnalité et de gestes qui permettent en quelque sorte d'améliorer le passage des saisons. Et si on le prend sur un plan beaucoup plus pratique, quotidien et européen, disons, c'est vrai qu'on ne mange pas de la même manière selon les saisons, ne serait-ce que pour notre adaptation au froid, à l'humidité. On ne mange pas en plein été quand il fait chaud comme en plein hiver quand il fait froid. Et donc, c'est aussi une façon au changement de saison d'accompagner cette modification de la manière de se nourrir et de faire un peu le ménage à la fin de chaque période de façon à aborder la période suivante dans les meilleures conditions possibles. Et on retrouve, la détox en soi, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les sociétés, dans toutes les civilisations, dans toutes les religions. Il y a toujours des préceptes qui ressemblent à ce qu'on appelle détox, des jeûnes, rituels. Et tout ça est aussi toujours fait selon un certain rythme, alors qui est différent selon les religions. Mais la notion de rythme, elle est aussi présente dans cette vision très ancienne des gestes de nettoyage, qui à l'époque étaient du nettoyage corporel et du nettoyage spirituel, puisqu'on était dans un cadre religieux. Aujourd'hui, on s'intéresse davantage à la détox corporelle, mais comme le disait Yann, il y a aussi une manière d'améliorer, d'alléger le fonctionnement du système nerveux et du cerveau dans ces périodes-là pour retrouver la globalité du corps et faire une détox qui ne soit pas uniquement physique, puisque nous savons bien que nous sommes un corps habité. Absolument. Petite précision, j'aimerais avant de rentrer vraiment dans le côté pratique, on parle de nettoyer les organes. J'aimerais qu'on précise quels organes sont spécifiquement ciblés. Ça peut valoir la peine de savoir si c'est le foie, les organes classiques, les reins, etc., ou si effectivement une détox, ça concerne une multitude d'organes à l'intérieur du corps. Alors, pour précéder les bonnes réponses pratiques de Marie, une réponse neurophysiologique médicale, je rebondis sur ce que Marie a dit, c'est bien l'idée, le côté pratique et le côté technique, même si de temps en temps et régulièrement, je m'aventure dans des vrais côtés techniques des expériences de ma pratique médicale, les changements de saison, ce n'est pas juste un rythme observé par l'homme. C'est-à-dire qu'au niveau scientifique, il est prouvé qu'il y a des transformations au niveau de notre fonctionnement profond des organes, au niveau du système immunitaire, au niveau des équilibres hormonaux, au niveau de nos neurohormones, qui sont influencées par la puissance du soleil, et les différences entre été et hiver, etc. Donc, on a pu vérifier scientifiquement et physiologiquement la différence entre un corps qui fonctionne au printemps, en été, en automne et en hiver. Physiologiquement, il y a une différence. Ensuite, la plus ancienne technique, et je laisserai Marie développer, mais la plus ancienne technique de nettoyage est la plus simple. C'est-à-dire que quand vous avez, je suis très basique, envie de vous porter une paire de chaussures, vous avez envie que de la nettoyer, vous faites d'abord une chose, vous les posez, et ensuite, vous lavez, etc., puis vous laissez sécher, puis vous les reprenez après. Il y a donc une notion de temporalité. La première détox qui a existé au monde, avant la compréhension qui a précédé les médecins, les premiers herboristes, les premiers chamanes qui ont utilisé les plantes, en observant les animaux, ça c'est très important, quand on chassait les animaux à l'autre époque, parfois les hommes blessaient un animal, et on voyait que cet animal, s'il n'était pas mort, et qu'il pouvait s'enfuir, on le retrouvait dans des taillies d'herbes où il se roulait à l'intérieur. Donc, au bout d'un moment, il y a eu un homme avec un cortex un peu plus développé qui s'est dit, si l'animal blessé se roule dedans, quand moi je suis blessé, je vais me rouler dedans. C'est ce qui a été fait. Et puis il y a un homme encore plus intelligent dans le cortex qui a dit, oui, mais c'est ballot de venir se rouler à trois kilomètres de la grotte. Je vais prendre les plantes et les amener à la grotte et me frotter dans ma grotte avec les plantes. C'était le premier phytothérapeute. Et donc sur ces bases-là, avant ces plantes-là, la première détox de tous les systèmes vivants au monde, c'est le jeûne. C'est l'absence de nourriture, pour une raison simple, c'est que chaque jour, quand vous prenez de la nourriture, ça fait fonctionner l'estomac, le foie, le tube digestif, les reins, etc. Donc pour répondre à votre question techniquement, quand on fait une détox, assez bizarrement, on cible des organes qui habituellement, chaque jour, nous offrent un travail de transformation de la nourriture. Parce qu'au-delà du plaisir productif infini, là-dessus, le créateur a été assez futé, pour ne pas qu'on oublie de manger, il nous a donné le plaisir de manger. Mais en même temps, maintenant, on peut faire un peu tout et n'importe quoi, et les saveurs, les additifs, trompent notre système de contrôle global. Donc, il y a surbouffe, on le sait, malheureusement, dans le monde, il y a quasiment la moitié du monde industrialisé qui est obèse. Et sur cette base-là, ce qu'il faut faire en premier, c'est mettre les organes de digestion au repos. Donc, vous les avez cités, en priorité, l'organe roi, ça va être estomac, foie, le pancréas, ça paraît être un organe dur à détoxiquer, mais en réalité, on va juste faire attention, on en reparlera tout à l'heure, à notre charge sucrée. Le pancréas se charge des sucres, il n'aime pas les coups sur la tête avec les index glycémiques, ce qu'on appelle les charges sucrées trop fortes. Et puis ensuite, l'intestin grêle, tout cet espace de jonction entre le grêle et le côlon, où il y a cette flore, cette faune quelque part, qui nous habite, le fameux microbiote, même le microbiote, les milliards d'organismes à notre service, vont prendre du repos, et il y a, et ça c'est très important, on pense toujours, quand on fait de la détox, que ce qui nous permet de digérer, parce que pour nous, c'est là où on s'intoxique. Mais non, quand on fait un petit peu de jeûne, on en reparlera tout à l'heure au niveau détox, le fameux jeûne de 18 à 20 heures, qui est très facile à mettre en place une fois par semaine, eh bien, oui, vous reposez les organes digestifs, mais en même temps, vous reposez votre cœur, parce qu'il a besoin de moins pomper de sang pour digérer, donc vous reposez le cœur, vous reposez les vaisseaux, le système cardiovasculaire, vous reposez vos hormones, vous reposez votre dossier, en même temps, du système nerveux, parce qu'il n'a pas besoin de s'adapter. La détox en tant que telle va toucher prioritairement ce qui métabolise la nourriture, et par rebond, économiser les serviteurs de cette zone pour digérer, il faut plus de sang, il faut des influx nerveux, il faut du microbiote, etc. Donc, on s'aperçoit qu'une détox standard d'organes digestifs va en même temps avoir des effets bénéfiques sur l'organisme tout entier. Donc, ça, c'est effectivement une bonne nouvelle. Oui. Pour préparer notre conférence, je faisais des recherches sur Google, voir ce que les gens avaient l'habitude de chercher dans le cadre de la détox, de la cure détox. et sans cesse revient des cures détox à base d'un aliment en particulier. Alors, je vais en citer plusieurs que j'ai retrouvées régulièrement, qui sont la pomme, le raisin, le citron, le jus de légumes, l'artichaut. enfin, j'en ai trouvé une liste comme ça. Donc, les gens, je pense, cherchent une cure détox, apparenter une sorte de monodiète, si j'ose dire. qu'est-ce que vous pensez de ça ? Vous avez raison, et je pense, je dirais, beaucoup de bien sur la démarche, et je suis moins enthousiaste sur la pratique, et surtout sur les résultats. je pense que quand on recherche une monodiète, c'est que quelque part, il y a une forme de jeûne, justement, on va se priver d'autres nourritures. Je pense qu'il y a des monodiètes qui sont 100%, je dirais, sécurité. et vous les avez cités parmi, la plus simple de tout, c'est la soupe de légumes. Une soupe de légumes est riche en minéraux, il reste quelques vitamines, et surtout, il y a des fibres, et à partir de là, la digestion, la charge sucrée est faible si on ne rajoute pas la moitié de la soupe en pomme de terre. Il faut donc, justement, dans les monodiètes, éviter la pomme de terre, et il y a deux légumes, pomme de terre et carotte, en trop grand nombre, parce que c'est très sucré. Vous faites donc ce bouillon de légumes, ce bouillon de légumes va vous permettre déjà de vous hydrater, va vous apporter un quota de sel minéraux, et avec ça, déjà, le corps vit très bien. Je reste plus modéré au niveau des cures de raisins, par exemple, ou de pommes, parce que ce sont des fruits. Bien sûr, il y a du fructose, mais il y a aussi du glucose. C'est une charge quasiment monosucrée, c'est de l'eau et du sucre et des sels minéraux, et les sels minéraux sont bien. Donc, je demande peut-être de regarder avec plus de prudence chez les gens légèrement hypoglycémiques, chez les gens qui ont tendance à faire un peu de fibromyalgie, chez les gens qui ont tendance à être un peu stressés et nerveux. Les cures de monodiètes de fruits sont moins bien tolérées et elles peuvent dérégler gentiment quand même le pancréas sur la durée. Donc, si vous le permettez, cher Philippe, et ça va faire la transition vers Marie, je différencierai quand même la différence entre une détox jeune où on se prive de nourriture, une détox monodiète où on se dit que le jeûne c'est sympa mais d'avoir quand même une petite chose à vecter pendant la journée, ça rend moins fou et on verra que ce n'est pas forcé mais on en reparlera. Donc, jeûne pur et toujours hydrique, je m'oppose totalement au jeûne sec. il y a des gens qui le préconisent parce que ça rend le corps plus fort il faut être très bien entouré, très bien surveillé les gens qui jeûnent sans manger et sans boire encadrement médical parce que dans les mauvais cas on peut déclencher ou faire déclencher une insuffisance rénale attaquer les reins à un moment grosse bêtise jeûne toujours hydrique toujours avec de l'eau donc le jeûne pur avec de l'eau ou la monodiète qui peut apporter le liquide et la détox c'est-à-dire que ça soit en enzymes en probiotiques en vitamines en plantes en légumes quelque chose qu'au quotidien on va rajouter à notre alimentation un petit peu plus modérée que d'habitude pour aider nos organes à accomplir leur travail un exemple plus simple ce sont les enzymes digestives les enzymes digestives où on retrouve des lactases si on a du mal à digérer le lactose des amylases si on a du mal à digérer des féculents etc toutes les enzymes qui digèrent protéines lipides glucides de différentes races ça va alléger notre digestion alléger l'estomac alléger le foie et alléger globalement tout le système digestif on continue à vivre mais on allège donc vous voyez il y a le côté jeûne hydrique monodiète dont vous avez parlé et ensuite il y a à peu près trois voies le complément alimentaire les fruits et légumes et la phytothérapie les plantes là on couvre quasiment tout le jeûne tout le détox je rajoute une case qui fait fureur aux Etats-Unis depuis 30 ans 30-40 ans et qui arrive tout doucement en France c'est ce qu'ils appellent dans une globalité qui est l'idée de colon cleanse tout ce qui nettoie le colon gut cleanse tout ce qui nettoie le tube digestif c'est à base de fibres on verra que c'est ou du psyllium ou des sons d'avoine de blé etc avec des probiotiques c'est le côté c'est le côté balébrosse c'est une quatrième catégorie donc maintenant je peux donner la parole à Marie et elle prend l'une des catégories qu'elle développera au niveau pratique vraiment mieux que moi juste Marie j'aimerais bien effectivement qu'on puisse rentrer dans le côté pratique à savoir comment je m'organise au quotidien pour commencer ma détox déjà alors d'abord penser détox j'aime bien parce que vous répondez jamais à mes questions j'adore ça je vais y répondre ça va venir je rentre dans le pratique là d'abord penser détox au niveau pratique c'est pas simplement se dire ah ben tiens je vais manger que des pommes pendant 24 heures et puis c'est bon il faut penser ça sur le temps c'est une période il faut se donner 10 jours 15 jours de façon à ce que les gestes qu'on effectue aient le temps d'avoir un impact réel sur le corps se dire ben j'ai mangé du cachouvet du couscous et puis demain je vais manger des pommes et puis après je vais recommencer avec un McDo ça n'a pas beaucoup de sens et à l'intérieur de cette période détox il va y avoir quelque chose de progressif pour que ça fonctionne bien il faut qu'il y ait quelque chose de progressif c'est à dire qu'on allège progressivement l'alimentation on enlève d'abord les sucres rapides et puis enfin on enlève on diminue beaucoup les sucres rapides les matières grasses qu'on va choisir mieux diminuer en quantité de façon à alléger l'alimentation et sur quelques jours en arriver à une alimentation majoritairement végétale avec des légumes parce que c'est ça qui va apporter et les minéraux les vitamines les fibres et tout ce qui va permettre aussi au corps de mieux éliminer parce que je voudrais revenir un peu en arrière sur la question des organes pour moi il y a deux organes majeurs qui arrivent avant les autres dans la détox c'est le foie moi je suis une grande amoureuse du foie quand j'ai travaillé sur ce sujet là j'ai découvert un organe mais absolument extraordinaire quand on dit foie on pense digestion oui c'est vrai il sécrète la bile qui est indispensable à l'émulsion des graisses etc mais il fait un tas de trucs incroyables c'est une usine de retraitement des déchets dingue il fait un boulot vraiment de dingue et non seulement comment dire le sang en permanence traverse le foie le foie le filtre récupère toutes les substances indésirables mais il ne se contente pas de faire ça il va faire du recyclage il va récupérer les éléments qui peuvent encore être utilisés par l'organisme pour les remettre en circulation il va transformer des substances les résidus de médicaments par exemple pour essayer de les rendre moins nocifs il fait un travail de dingue et après ce qu'il reste de déchets après le travail du foie est renvoyé dans la circulation sanguine et là c'est les reins qui vont s'occuper de récupérer ça et de l'éliminer définitivement donc pour moi le foie il est quand même central dans cette histoire il faut aussi penser intestin il faut aussi penser rein il faut aussi penser la peau est un organe émonctoire donc on peut aussi dans le cadre d'une cure détox faire un peu de hamam de sauna enfin il ne faut rien oublier mais je trouve quand même que le foie est central et dans le cadre d'une cure détox c'est vrai que souvent vous parliez tout à l'heure de l'artichaut du citron du radis noir aussi enfin ce sont très souvent des aliments draineurs du foie pour aider le foie dans ce travail absolument incroyable et indispensable qu'il fournit en permanence et je reviens à ma cure donc dans cette idée de temporalité d'une période il y a déjà il faut prévoir une première période d'allègement de la nourriture et puis après il va y avoir une deuxième période où on va réintégrer certains aliments qu'on avait diminués voire supprimés de façon à revenir à une alimentation équilibrée normale et c'est entre ces deux versants qu'il peut y avoir une journée de jeûne totale par exemple ou bien alors une journée ou deux de monodiète et à ce moment-là l'idée ça sera effectivement de mettre le corps encore plus au repos le danger dont parlait Yann il y a quelques minutes des fruits des monodiètes de fruits c'est que quand on pense manger pendant allez 24 voire 48 heures un seul aliment non assaisonné parce que si vous commencez à manger de la mayonnaise avec votre artichaut ça ne va pas être top donc un seul aliment non assaisonné c'est beaucoup plus facile d'imaginer qu'on va manger des fruits que d'imaginer qu'on va manger des poireaux bouillis qui sont excellents pour le nettoyage de l'intestin de l'artichaut qui est excellent pour le drainage du foie ça paraît plus difficile de se dire qu'on va manger ça sans assaisonnement sans sel sans huile sans rien et c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à aller vers les fruits avec le problème que relevé Yann c'est que les fruits c'est chargé en sucre que le pancréas du coup n'est pas mis au repos et en plus ça déséquilibre complètement la gestion des sucres c'est pour ça que dans l'absolu moi je suis plutôt partisan si on choisit de faire un jour ou deux de monodiète au coeur de cette période de le faire plutôt avec des légumes avec des légumes cuits à la vapeur et non assaisonnés donc vous disiez qu'effectivement pendant un certain temps non 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 Yann non Yann un peu plus tard si vous voulez bien vous disiez pendant un certain temps on va écarter volontairement certains aliments est-ce qu'on peut dresser une petite liste quand même de ce qu'il faut ce qu'il faut essayer d'éviter donc la viande j'imagine qu'on arrête j'imagine que on va arrêter le fromage oui on va arrêter pas arrêter on va diminuer la quantité de protéines progressivement choisir plutôt des protéines légères c'est-à-dire du poisson blanc des filets de volaille et éviter la viande rouge dont on sait qu'elle est préjudiciable quand on en mange trop les fromages c'est pareil les laitages mais tout ça ça doit se faire de façon progressive il ne s'agit pas de se dire pendant 15 jours pendant un mois je ne mange plus de viande je ne mange plus de fromage ça doit s'intégrer dans une période plus courte raisonnable et raisonnée avec une diminution progressive alors on diminue quoi d'abord les sucres rapides parce que c'est très perturbant pour l'organisme et s'il y a bien un aliment dont on pourrait se passer complètement c'est celui-là sans préjudice pour l'organisme après on va diminuer les quantités de matières grasses et surtout mieux les choisir manger uniquement des huiles végétales crues pendant quelques jours en les choisissant bien et en diminuant les quantités après il y a la viande effectivement on va progressivement diminuer les quantités jusqu'à passer 2-3 jours sans en manger ce qui est à la portée de tout le monde même ceux qui adorent la viande et qui ont l'habitude d'en manger beaucoup donc cette modification progressive après elle va être suivie par une réintégration progressive sur le même rythme des aliments qu'on a diminués l'essentiel étant d'arriver à une alimentation végétale et après de la réenrichir progressivement pour poursuivre un petit peu ce que j'entends depuis 15 minutes avec vous vous déconseillez assez énergiquement de consommer des fruits en fait j'ai l'impression que quand on dit consommer végétal c'est du légume uniquement pour la monodiète c'est à dire quand on se dit qu'on va manger pendant 24 ou 48 heures uniquement un végétal il vaut mieux choisir un légume parce que sinon le fruit il va avoir un apport de sucre important d'autant plus que c'est le seul aliment quand vous mangez un peu de raisin à la fin de repas ça va être tempéré par les légumes les protéines etc si vous mangez que du raisin pendant 48 heures vous allez recevoir des quantités de sucre énormes et brutales donc c'est pour ça qu'il vaut mieux dans ce cadre là privilégier les légumes après il n'est pas question d'éliminer les fruits quand on fait une période détox c'est simplement au coeur du programme Docteur Yann Rougier vous avez quelque chose à rajouter ? et bien non j'ai quelque chose à dire je vais vous faire plaisir cher Philippe je vais vous proposer du 100% pratique non ça va vous intéresser non je vous propose si vous voulez bien de faire ça par graduation je vous propose déjà la détox pour les nuls vous voyez en première intention c'est à dire quelqu'un qui se dit j'ai entendu un truc sur la détox ça a l'air bien pour mes organes mais je ne veux rien faire et je veux que ça se détox tout seul pas mal ça vous êtes d'accord avec moi ça m'intéresse ça intéresse beaucoup de gens j'ai un conseil extrêmement simple de détox pour les nuls et elle est assez bizarrement plutôt efficace vous n'avez envie d'acheter aucun complément alimentaire de rien faire aucun effort je vous demande juste une chose voilà la détox pour les nuls pendant 3 ou 4 jours alors idéalement cher Philippe ma détox moi je dis toujours 10 jours avant le changement de saison 10 jours après une vraie détox c'est 21 jours pas 20 jours exactement 21 jours mais on va voir on est un peu en retard là c'est ça on n'est pas loin pour celle qui va arriver c'est très bien puis maintenant de toute façon avec les périodes d'hiver on peut c'est je dirais assez facile ce qu'on peut mettre en place donc par rapport à ça la détox pour les nuls c'est tout simplement vous faites un petit effort vous chronométrez votre entrepas et vous vous mettez juste un petit mot en face de votre assiette je dois mieux mâcher simplement le fait d'améliorer sa mastication de prendre par exemple 20 minutes à la place de 10 minutes de doubler son temps de mastication je ne parle pas de doubler de son temps de repas parce que si on bavarde pendant ce temps là et qu'on avale après c'est stupide je parle de doubler son temps de mastication c'est une des détox les plus puissantes qui existe donc voilà ma détox un duo vous mâchez mieux et ça commence presque pareil et vous marchez mieux une personne qui va mieux mâcher son repas et qui va marcher 10 minutes après chaque repas va faire de la détox premier acte vous voyez du pratique cher Philippe je vais enrichir cette détox je vais proposer à la personne de mieux mâcher ce qui est déjà quelque chose de très bien de bien marcher et pour que tout ça donne un meilleur élan à la détox la première priorité dans une détox c'est de rééquilibrer le transit on peut nettoyer le côlon avoir des reins nickel-chrome un pancréas plaqué or le transit reste l'élimination excusez-moi les détails substantiel du corps et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire j'ai une constipation depuis 15 ans j'ai tout essayé non 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 vous mâchez beaucoup mieux vous doublez le temps vous marchez vous imposez 10-15 minutes après chaque repas et 3 fois par jour vous prenez une cuillère à café c'est la dose de mon expérience ça peut être une demi-cuillère à café pour une dame qui mesurerait 1m55 et qui pèse 40 kilos je parle globalement pour un individu 1m75 70 kilos pour un homme 1m65 55 kilos pour une femme vous prenez une cuillère à café de psyllium psyllium doré c'est fantastique parce que c'est non irritant parce que c'est facile à boire le goût n'est pas dégoûtant vous le avec de l'eau ou vous le mélangez avec un yaourt ou une compote de pomme ou alors du son micronisé parce que sinon c'est trop irritant de blé ou du son d'avoine pas plus que ça donc vous faites mieux mâcher doubler le temps de l'olastication la promenade plus le psyllium on va dire un quart d'heure avant chaque repas un bon verre 20 minutes un bon verre d'eau une cuillère à café de fibres on va être très très au bout de trois jours même les excusez-moi les constipations les plus rebelles commencent à se réguler en sachant que je vais agrémenter encore ma détox pour les nuls je vais y aller par petits modules vous pouvez donc améliorer mastication marche et fibre en rajoutant à votre surprise je le suppose quelque chose qui va favoriser l'évacuation des déchets donc contre la constipation 50% des constipations sont psycho-nerveuses c'est-à-dire des gens très stressés des hommes des femmes surtout des femmes très stressées c'est pour ça qu'on est constipé quand on voyage parce que le voyage vous change vos repères ça vous stresse et il y a une constipation vous n'êtes pas dans votre lieu habituel pour aller à la scène pour ça c'est très simple vous rajoutez cinq minutes matin en vous réveillant par exemple midi en vous isolant dans votre bureau ou en allant aux toilettes et soir une respiration chère Philippe chère Louis que vous mettrez en ligne puisque vous la mettez en ligne depuis enfin trois quatre ans pour ce qui nous concerne et depuis dix ans et elle n'a pas vieilli elle n'a pas vieilli mais elle ne vieillira pas parce que je crois qu'elle a été inventée 3000 ans avant Jésus-Christ donc elle n'a pas pris une ride mais simplement elle a eu l'avantage d'être démontrée démontée et démontrée au niveau des neurosciences donc une minute de respiration SB2 les gens qui ne connaissent pas SB2 ça veut dire stress breaking breathing la respiration qui casse le stress trois minutes de cohérence cardiaque et une minute de SB2 matin midi et soir ça enlève le spasme du côlon et de l'intestin quand vous prenez votre petit déjeuner votre repas de midi et votre repas du soir vous mangez sur un système digestif non spasmé ce qui ne créera pas la constipation on le sait d'ailleurs quand on est excusez-moi sur le sujet très technique mais effectivement les selles se durcissent et se fragmentent elles se fragmentent parce que l'intestin les fragmente par stress donc on vient déjà d'améliorer voilà une technique détox qui coûte quasiment zéro centime le psyllium de blé pour un mois d'en coûter 10 euros donc grosso modo on a déjà une technique je dirais pour les mules pour ceux qui veulent rien faire si on passe maintenant à une technique détox pour les personnes ça c'est pour les nuls vraiment en ne s'intéressant pas du tout au sujet avec ça on va vraiment améliorer sa santé et son tranquille je rajoute une technique pour les nuls parce que c'est facile il n'y a pas à comprendre on l'applique et ça marche c'est la technique du jeûne de 16 à 18 heures on dit 18-20 heures moi j'aime bien 16 à 18 heures qui demande peu de préparation on décide d'un jour de la semaine où le certain soir c'est pas le soir où on a été faire deux heures de fitness c'est pas le soir où on a une réunion qui termine à 22 heures c'est pas le soir où on amène nos six enfants à des opérations à l'extérieur et on rentre décider c'est le soir le plus zen de notre semaine on dit simplement que le midi qui précède cette soirée comme l'a dit Marie on mange plutôt végétariat c'est à dire le poisson j'assimile le poisson blanc à déjà une tendance végétarienne poisson blanc riz semi-complet légumes petit dessert qui peut être une compote de pommes petite entrée qui peut être une crudité qui se transforme le soir en soupe de légumes là vous avez légumes je précise légumes de saison bien sûr Philippe vous êtes tout à fait au cœur de la détox je dis même que comme c'est pour les nuls même s'ils ne sont pas de saison ça marche encore donc les légumes le riz le poisson c'est vraiment l'idéal c'est une tendance végétarienne donc ça c'est le repas du midi le soir vous consommez au moment du repas pour avoir quelque chose je dirais dans l'estomac vous consommez soit un bouillon de légumes clair mais moi je préfère une tisane une tisane le mot tisane fait grand-mère je dirais une phytothérapie une infusion je vais vous citer des plantes pratiques que vous allez adorer donc je cite je vais adorer mais vous chassez sur le terrain de Marie là oh non mais alors il y a tellement de gibier sur le terrain de Marie que c'est pas ok elle complétera elle complétera la liste des plantes elle ne va pas compléter elle va enrichir ce qui est bien différent non non moi je passe je pose les bases je pose les bases donc le soir mes plantes favoris depuis il ne faut plus le dire mais plus de 30 ans le fenouil infusion de fenouil vous laissez vous trempez un peu ensuite vous faites infuser 3-4 minutes fenouil vraiment c'est quelque chose c'est une des plantes les plus intéressantes derrière tout ça vous avez l'ortie sur internet ou dans tous les magasins de phytothérapie on trouve ça orti le souci c'est vraiment fantastique et on peut penser à l'artichaut enfin pas forcément obligé de drainer les reins le soir sinon à faire pipi toute la nuit juste des choses qui je dirais donnent au corps une sensation de prendre soin d'eux donc idéalement le fenouil me suffit tout à fait si vous n'avez rien qu'une vieille tisane pour les amis qui prennent dans votre placard camomille tilleul verveillement ça me va aussi vous prenez ça bien un peu tiède ensuite si vous avez l'occasion une bonne douche chaude ou si vous le pouvez un bain vous vous enveloppez dans un peignoir vous vous mettez au lit soirée farmiente un tout petit peu de télé un peu de ceci un peu de cela et vous vous forcez à éteindre la lumière grosso modo une heure avant vos habitudes avant l'heure habituelle un réveil matinal un petit peu tôt et là vous reprenez un petit déjeuner qu'on peut qualifier de léger si vous avez l'habitude de manger trois croissants vous en mangez un mais c'est déjà pas terrible par contre idéalement si vous le pouvez ça me va très bien ici à l'étage un yaourt une compote de pommes ou un jus de légumes ou quelque chose de léger ou une tartine de bon pain avec un petit peu de beurre et si vous le pouvez pas de café ce matin là mais de la chicorée ce simple petit effort quand on réfléchit bien on mange léger le midi donc on va dire qu'il est 13h de 13h jusqu'à 1h du matin ça fait 12h donc on n'a rien mangé déjà pendant 12h et habituellement on va dire qu'on se lève à 6 et on va dire qu'on va rajouter 5 ou 6h donc ça fait un jeûne entre 16 et 18h ça donne une impulsion de régénération et de nettoyage fantastique à tous les organes de votre corps et comme on l'a dit ça va agir au niveau du coeur de la circulation du système lymphatique et même de votre pensée vous vous sentirez plus clair avec plus de morale c'est bon pour les neurohormones donc voilà toute ma panoplie de détox pour les nuls et quand vous me redonnerez la parole je vous fais la détox standard pour les gens qui sont concernés et là on rajoute quelques compléments alimentaires et un petit peu de phytothérapie ça me va je demande juste avant de laisser la parole à Marie je demande juste une petite précision sur le jeûne que vous mettez en avant sur une période de 3 semaines vous conseillez environ 21 jours pour une cure détox je dirais je dirais pleine combien de fois on va jeûner une fois par semaine une fois par semaine 3 fois une fois par semaine absolument ou pour les puristes j'ai beaucoup de patients qui sont alors au départ on se dit on va redouter ce jour les gens à qui je conseille cette expérience ne la quittent plus à vie j'ai des patients je les conseillais il y a 30 ans et quand ils m'ont à leur vœu c'est toujours avec un smile sur ce jeûne qui est passé maintenant dans les mœurs les américains et toutes les les civilisations et les cinéthmiques le proposent il y a des gens qui commencent le premier jour par ce jour de jeûne puis ils l'introduisent dans les 3 semaines et terminent par ce jour de jeûne donc ils le font 5 fois sur 21 jours mais pour les vraiment pour les nuls 3 fois ça me va très bien d'accord marcher marcher les probiotiques et les fibres et le jeûne et on est parfait et la tisane on va revenir au complément alimentaire juste après mais je veux laisser la parole à Marie donc docteur Yann Rougier nous a parlé de l'ortie il nous a parlé du souci donc calendula si je ne m'abuse oui calendula bravo merci merci l'artichon oui et le fenouil le fenouil donc il nous en a cité 4 je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez mais je vais vous demander d'enrichir cette liste il y en a beaucoup d'autres de plantes qui contribuent à la détox à des niveaux différents c'est à dire il y a une plante comme l'orthosiphon par exemple qui est une plante diurétique c'est sa seule fonction elle est diurétique elle peut avoir un sens dans une période détox à condition de la prendre le matin parce que la prendre le matin à midi mais pas du tout à partir de l'après-midi histoire de ne pas se lever 10 fois dans la nuit elle a une action sur la diurèse très très rapide et ça c'est une plante qui va dans le cadre d'une cure détox avoir uniquement cette fonction là ça peut être utile pour certaines personnes à certains moments il y en a d'autres par exemple comme le bouleau qui a aussi un effet diurétique mais moins puissant mais qui a aussi qui est drainant à d'autres niveaux dans l'organisme donc le bouleau c'est une plante intéressante en période de détox pour le foie on cite souvent l'artichaut mais attention quand on parle d'artichaut en phytothérapie c'est pas la fleur parce que ce qu'on mange quand on mange un artichaut c'est la fleur de la plante c'est le bouton floral c'est pas le bouton floral qui est utilisé en phytothérapie c'est les feuilles et les feuilles de l'artichaut ce qu'on coupe et ce qu'on met à la poubelle le problème c'est qu'en tisane c'est vraiment très 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 mauvais très 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 amer donc il vaut mieux le prendre en extrait liquide ou en gélule bref mais l'artichaut c'est un excellent draineur du foie le radis noir c'est un excellent draineur du foie mais il y a aussi des plantes comme le thym par exemple le thym assainit le tube digestif il a en plus une fonction apaisante sur les voies respiratoires ce qui ne gâche rien mais il a une action plus diffuse et il assainit l'ensemble du tube digestif une plante comme le plantain par exemple va être très intéressante parce que le plantain il est globalement adoucissant et au niveau du tube digestif et de l'intestin il va résoudre en douceur améliorer toutes les irritations locales les petits états inflammatoires voilà donc le plantain il est très très bien pour ça il y en a énormément de plantes qui peuvent contribuer à la détox après il faut savoir si on préfère avoir une plante un peu globale qu'on va prendre pendant toute sa période détox ou si on préfère agir plus ponctuellement pour stimuler un organe ou un autre de façon prioritaire ça va dépendre un peu de son hygiène de vie habituelle de la façon dont on se nourrit à longueur d'année est-ce qu'on a une activité physique ou pas parce que tout ça aussi est extrêmement important et Anne parlait de la marche tout à l'heure c'est vrai que dans une période détox si on veut imaginer une période détox de manière globale dans la globalité du corps il faut aussi penser à faire des exercices respiratoires ne serait-ce que pour améliorer l'élimination des déchets parce que la respiration c'est ça aussi on récupère de l'oxygène et on ressort on évacue des déchets à commencer par le gaz carbonique qui est très acidifiant en plus donc les exercices respiratoires permettent d'améliorer cette élimination toxinique et puis de réguler un peu le taux d'acidité intérieure et puis l'activité physique qui c'est une détox naturelle on le sait quand on s'agite on transpire dans la transpiration c'est une voie d'élimination toxinique importante donc ça n'étonnera personne si on dit qu'il faut bouger un peu pendant une période de détox histoire de globalement améliorer toutes les voies d'élimination marcher 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 comme dirait le docteur Rougier je vais vous je vais vous soumettre deux autres deux autres ingrédients si j'ose dire que je retrouvais très souvent quand je regardais cure détox dont je vous parlais tout à l'heure sur Google c'est donc le jus de boulot vous l'avez mentionné que de cerise ça revenait très souvent aussi que de cerise et vinaigre de cide alors les que de cerise ça va être comme l'orthosiphon c'est à dire la seule vertu de la tisane de queue de cerise c'est qu'elle est diurétique et elle est intéressante dans le cadre d'une détox parce que toute l'amélioration de l'élimination ça se termine au niveau des reins et que si on les aide un peu ça ne leur fait pas de mal et puis ça permet eux-mêmes d'évacuer davantage de déchets de nettoyer leur propre leur propre tissu mais c'est au même niveau que l'orthosiphon et le vinaigre le vinaigre le vinaigre le vinaigre de cidre à ma connaissance mais je ne suis pas une grande spécialiste du sujet c'est surtout qu'il a un effet anti-acide bizarrement il est acide au goût mais au contact des sucs digestifs il se transforme en base une partie des acides se transforme en base ça va plaire au docteur Rouget alors ça voilà ça permet de faire baisser l'acidité ça a aussi un apport minéral le vinaigre de cidre mais je serais intéressée de savoir ce qu'en pense le docteur Rouget et bien justement on va lui céder la parole il va nous parler aussi de supplémentation je pense ça c'est une bonne transition on a bien fait de répéter pendant quelques heures hier c'est au point on est de plus en plus au point on est super au point mais par contre c'est juste parce que je pense qu'on dit avec conscience et coeur le fruit de notre expérience et forcément ces choses là se rejoignent toujours donc rien à rajouter au niveau des plantes si ce n'est cher Philippe que ça a introduit la deuxième partie de ce que j'ai à vous proposer au niveau pratique c'est à dire la détox pour les gens intéressés qui veulent faire une vraie cure ce pourquoi parfois on vient me voir parce que c'est une partie des neurosciences même si la détox et la nutrition vous le savez ne sont que deux des facteurs du vivant c'est à dire cette base de neurosciences tout ce qui est vivant et humain respire se nourrit détox se protège pense et ressent des émotions et donc c'est déjà deux éléments très importants et les gens qui sont intéressés par la détox et bien ce moment là on repart on va faire une cure standard sur 20 jours 10 jours avant 10 jours après mais là on a passé par exemple la changement de saison si vous avez envie de tirer parti de cette jolie discussion en commun vous pouvez vous lancer je dis que c'est vraiment intéressant à partir de 3 jours et dans ces 3 jours vous mettez un petit jeûne de 18 heures comme on a dit et je rajoute toujours mieux mâcher mieux marcher les fibres pour le transit et rien que en 3 jours il y a un frémissement de régénération de nos organes idéalement idéalement 9 jours 9 jours est dans les chronorythmes une base rythmée de réponses corporelles à l'alimentation à la respiration à la lutte anti-stress etc et donc grosso modo si on veut faire une vraie cure et bien c'est 20 jours 10 jours avant 10 jours après on va dire 21 jours donc quand on s'intéresse à ça là je serai cette fois-ci plus direct je dirais que néanmoins les gens qui s'intéressent à ça a priori ont une connaissance de la détox pour les nuls c'est-à-dire que ces gens-là savent que pour mieux se porter il faut mieux mâcher parce que c'est là où on réduit les aliments en petites portions dans la bouche mais si on ne mâche pas bien ça tombe dans l'estomac bien sûr il y a des sucs digestifs mais l'estomac n'a pas de dents donc pour digérer ce qui est trop gros il fait une seule chose il appelle de plus en plus de sang pour que le sang lui donne de plus en plus d'impact pour secréter les sucs digestifs donc ça consomme beaucoup de sang on a des coups de barre on est moins bien donc ils savent que mieux mâcher pour mieux vivre ils savent également même s'ils sont sportifs mieux marcher pour mieux vivre la marche est anti-stress fait circuler au niveau lymphatique etc. donc là si on passe à des gens concernés idéalement une demi-heure à trois quarts d'heure de marche par jour on débute dix minutes en marche normale puis une marche bien rapide avec ou sans bâton les bâtons allègent les genoux et donnent un rythme respiratoire plus facile à tenir la marche afghane tout ça c'est magnifique au niveau santé et on termine par cinq minutes où on se repose on tropine légèrement on détend tout le corps extrêmement efficace ils savent aussi qu'il faut un bon transit donc je suppose qu'ils ont déjà trouvé le psyllium tout le reste ou ils ont naturellement un bon transit on rajoutera parce que les gens sont concernés un probiotique de qualité un probiotique de qualité on a les pré-biotiques avec les fibres c'est ce qui va nourrir les petits bestioles sympathiques qui habitent dans notre estomac quasiment le poids de notre cerveau un kilo et demi c'est fantastique on a un kilo et demi de bactéries dans le tube digestif positif pardon oui oui de bactéries extrêmement bienveillantes des bonnes des bonnes c'est à dire la majorité des bactéries sont bonnes pour la santé il y a des exceptions ce qui nous rend malades effectivement mais ce sont des exceptions et donc le probiotique de qualité c'est à dire quelque chose où on ne fait pas la course aux milliards de bactéries mais plutôt la course à la qualité c'est à dire que si vous avez mille milliards comme dirait le capitaine Haddock de mille bactéries à l'intérieur de votre estomac qui tombent directement mais qui ne sont pas protégées elles vont toutes être détruites par les sucs digestifs et vous allez avoir zéro bactéries qui va arriver quasiment dans le colon maintenant on le sait il faut qu'elles soient micro-encapsulées il faut que le comprimé soit gastro-résistant les choses la qualité maintenant est au rendez-vous sur tous les produits français voire européens les allemands font de très bons produits les anglais etc c'est absolument parfait donc voilà la supplémentation intéressante déjà ce sont les probiotiques de qualité surveillez bien qu'ils soient micro-encapsulés c'est très important ensuite ces gens savent aussi que comme Marie ils connaissent les organes ils ont lu les excellents ouvrages de Marie ou les magnifiques magazines pour lesquels elle écrivait voire qu'elle a créé disponible sur Amazon disponible sur Amazon voire les magazines qu'elle a créé et honneur à elle il y a quelques années sur ces bases-là moi là-dessus je suis très direct et basé ma plante de référence inusable depuis dans presque toutes les traditions c'est le radis noir je propose à ces personnes une ampoule de radis noir de qualité bio on ne cite pas de marque il y a tout ce qu'il faut là-dedans une ampoule de radis noir de qualité bio le matin au réveil à jeun l'ampoule et on remplit le verre avec de l'eau chaude on le boit par petites gorgées et ensuite on va des petits déjeuners une demi-heure après au passage je peux citer le vinaigre de cidre on ne rentre pas que dans de la détox on rentre plus cela dans de l'équilibre et de la stimulation des équilibres corporels le vinaigre est un acide faible acide acétique il y a la particularité d'être très minéralisé très riche en substances minérales bonnes pour le corps et d'obliger le corps lorsqu'il tombe dans le tube digestif à produire des bases or la nourriture actuelle l'excès de sucre les sodas les coca les fanta tout ce foutoir le fast food et le stress génère des acides dans notre corps nous sommes globalement une génération depuis trois générations nous sommes des générations de suracides de gens acidifiés ça va être aussi avec le le tempérament mental qui va avec nous sommes de plus en plus acides donc c'est pas bon pour nos cellules nos cellules fonctionnent dans un équilibre de 70% de base et de 30% d'acides si on est 50-50 les cellules ne fonctionnent pas bien le vinaigre de cide va donner un élan pour redonner un équilibre acide-base on retrouvera également ça au niveau complément alimentaire dans des compléments alimentaires qui s'appellent par exemple équilibre acide-base ou des compléments alimentaires à base de citrate tout ce qui est à base de citrate citrate de magnésium de calcium etc c'est ce qui va redonner de l'élan au niveau des bases de notre corps c'est pour ça que je suis un inconditionnel de la phytothérapie parce que quasiment toutes les plantes quasiment toutes les plantes en infusion tous les condiments tous les aromates sont basifiants et ça c'est très 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 important c'est pour cela que dans les traditions de pays très froids où il y a beaucoup de protéines et beaucoup d'aliments lourds à digérer comme les choucroutes les cassoulets etc et bien on voit qu'il y a des baies baies de génévrier beaucoup de condiments les gens avaient compris que trop d'acide doit être compensé par des substrates qui vont basifier ce sont généralement les condiments donc voilà au début de journée mon radis noir c'est imparable ensuite en infusion Marie donnera la sienne je donne la mienne qui pour moi est une infusion reine mais Marie je t'emprunte la moitié de ce que tu as dit et comme quoi les phytothérapies qu'elles soient de médecins de naturopathes de journalistes quand on sait ce que l'on dit en conscience tout se rejoint Orti qui reste pour moi un purifiant un purificateur du sang du sang fantastique Orti purifie le sang et donne des bases le plantain fantastique comme assainissant anti-inflammatoire l'achillée ça s'écrit achillée vraiment fantastique dans le même domaine le souci ou calendula qui prend soin de la texture des organes et on peut rajouter suivant un homme ou une femme si c'est une femme j'ai tendance à rajouter de la matricaire matricaire c'est la même chose que la camomille c'est de la camomille allemande elle ne pousse pas sur les mêmes sols elle est un petit peu si c'est un homme je conseillerais plutôt de la prêle à rajouter ça on met une pincée de chaque on n'achète pas le mélange on prend une pincée de chaque on met un litre et demi d'eau bouillante dessus on laisse infuser trois minutes pas plus pas dans l'idée plus ça infuse plus je me détoxe plus ça infuse à un moment ça libère les tannins et on a mal au ventre stupide c'est des choses à respecter alpha oméga un litre un litre et demi par jour de ce qui reste de l'infusion au bout de trois minutes vous filtrez vous laissez ça tiède thermos très très important par petite gorgée on ne détoxe bien que par petite gorgée vous faites ça pendant toute la journée vous mettez au milieu votre jour de jeûne de 18h ou de 16h une fois par semaine vous avez les bases pour les nulles mâchées etc vous faites vraiment ayez l'activité physique qui vous fait un peu transpirer si vous le prenez prenez deux trois bains avec du sel soit du sel de la mer morte soit des sels qu'on appelle d'epsom c'est un sulfate de magnésium ça attire les toxines hors du corps vous vous enveloppez dans un peignoir une demi-heure sans bouger on transpire sona amam si vous avez la proximité ou les moyens c'est fantastique ça c'est pas à la portée de tout le monde mais au cas où c'est excellent et à partir de là vraiment si vous le pouvez n'oubliez pas d'intégrer dans tout ça la régénération du système nerveux là c'est donc SB2 plus cohérence cardiaque 5 minutes matin midi et soir vous mettez bien en ligne également cher Philippe cette traduction qui est un peu iconoclaste mais qui est la traduction la moins bête au niveau américain de la machine à laver les émotions les 5 minutes du soir le classique le classique ça permet simplement de ne pas accumuler le stress dans des fonctions de subconscient vous nettoyez en même temps votre subconscient il y en a toujours besoin je vous le confirme vraiment juste cela et un petit peu si vous êtes en forme de sophrologie ou de body scan c'est très à la mode mais maintenant vous trouvez des très très bons body scan déjà tout préenregistrés vous les suivez en respirant et c'est tout je crois qu'on en a un excellent qui est enregistré Philippe vous le mettez à disposition de tout le monde je crois qu'on avait produit un avec différentes musiques il est vraiment c'est même 7-8 minutes c'est absolument parfait de mon extérieur je confirme au passage je vous interromps parce que vous en parlez sur le blog actinutrition.fr on a une catégorie réservée aux outils de santé où tous les outils de santé dont vous parlez cohérence cardiaque machine à laver les émotions body scan etc ils sont tous là et en démonstration vidéo je le dis pour tout le monde c'est vraiment et là-dessus vous avez toute ma gratitude parce que je sais que c'est à disposition et c'était ma demande quand on a commencé il y a plusieurs années ensemble c'est gratuit c'est dans un espace bénévole c'est accompagné avec d'autres médecins qui permettent de le financer également et je suis très sensible au fait que ça puisse être à la portée de tout le monde et bien cher Philippe avec ce que je viens de vous dire là la détox pour les nuls et ensuite rajouter un peu de conscience sur cette détox si c'est fait dans cet esprit et dans cet espace 10 jours avant 10 jours après je peux vous affirmer qu'on gagne sur tous les terrains qualité du sommeil nervosité anti-âge juste poids plus ou moins de fringales meilleure vitalité excusez-moi meilleure sexualité parce que la sexualité quand elle n'est pas quelque chose qui est liée à une maladie ou autre chose c'est lié à des quelque part parfois des surstress des encrassements d'organes une moins bonne circulation franchement c'est fantastique et la dernière plante que je laisse à l'appréciation de Marie et un complément alimentaire dans vos tisanes si vous avez un petit peu de problèmes de cholestérol toutes ces choses là ou un petit peu au niveau cardiaque attention parfaitement équilibré suivi par votre médecin je parle de choses très légères au niveau cardiovasculaire vous avez un peu de surcharge rajoutez du ginkgo ginkgo biloba c'est une plante millénaire et fantastique et en complément alimentaire pensez aux oméga 3 parce qu'on est trop riche en oméga 6 Marie très gentiment tout à l'heure disait pensez aux huiles végétales je dis oui mais on est maintenant sursaturé de certaines huiles végétales comme par exemple le tournesol c'est une bonne huile préférée toujours pour la détox l'huile d'olive l'huile d'olive et des très bons omégas comme oméga 9 également avec pensez à l'avocat ça c'est excellent oméga 3 donc en gélules pensez aux enzymes digestives prenez les végétales ça marche très bien et c'est très bien toléré les enzymes digestives c'est très important dans la détox il faut soutenir le corps recharge en magnésium prenez des magnésium bien assimilables les bisglycinates les glycérophosphates les citrates avec un petit peu de taurine vous voyez pour que ce soit du magnésium bien assimilable c'est toujours très important et un petit peu de vitamine C naturelle acérola tout le monde fait ça avec ça vous avez un programme à mon niveau c'est à dire du côté vraiment purement médical pour prolonger le bien-être vital du corps anti-âge et accompagner parfois des gens qui souffrent de maladies donc ça c'est le niveau médical et je laisse Marie conclure au niveau de la qualité de vie on la laisse conclure mais juste avant qu'elle conclue juste après cette courte réponse de Marie nous prendrons vos questions parce que Louis me fait des signes désespérés depuis tout à l'heure à savoir il a beaucoup de questions mais on n'a pas répondu on n'a pas répondu à toutes tes questions Philippe c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va vérifier Marie oui difficile de conclure mais ce que je voudrais dire c'est qu'il ne faut pas considérer cette période de détox comme une période qui va être triste morne ou un tunnel où vraiment on va se pourrir un peu la vie mais c'est pour la bonne cause parce que c'est une période aussi de reprise de contact avec soi-même avec ses sensations corporelles si on rentre dans une période de détox si on se dit que pendant trois semaines on va faire du bien au corps on va l'aider à éliminer plus de toxines à régénérer les organes etc autant le faire avec conscience du bien qu'on va apporter à son corps et du coup se tourner différemment vers lui essayer d'observer davantage ses sensations corporelles essayer d'être davantage en contact avec ce corps et aussi en contact avec ses propres émotions avec son fonctionnement mental essayer d'en profiter pour faire de cette période une petite bulle à l'intérieur de laquelle on va essayer de relancer certains mécanismes de relation à soi-même que dans une période normale de vie active on oublie un peu on ne fait plus attention etc donc il vaut mieux le prendre comme ça de façon positive comme une période pour soi et même au niveau alimentaire une période de détox ce n'est pas une période triste c'est une autre façon de s'alimenter mais qui peut être une façon de s'alimenter où on en profite justement pour découvrir d'autres saveurs je pensais à tous les aromates par exemple dans les périodes détox il faut utiliser les aromates c'est des plantes médicinales les aromates au départ et ils ont tous des vertus et le fenouil dont parlait Yann tout à l'heure c'est vrai qu'en tisane on utilise les graines de fenouil mais le fenouil c'est aussi un aromate c'est un légume excellent et c'est aussi un aromate qui a des vertus assainissantes drainantes je pense à la badiane par exemple l'anis étoilé qui est dépuratif au clou de girofle qui est aussi globalement assainissant puis le basilic la menthe enfin tous les aromates ont des vertus et tous les aromates sont intéressants en période de détox et en plus ils permettent d'enrichir sur le plan gustatif et de ne pas tomber dans le morne je vais manger des haricots verts peu assaisonnés pendant trois semaines ça va être compliqué non c'est le moment de se dire tiens mes haricots verts aujourd'hui je vais leur mettre un filet d'huile de noix parce que c'est délicieux et plein de bois d'oméga 3 et puis demain je vais les assaisonner avec de l'huile de cartam et puis j'essaierai d'y mettre de la ciboulette et puis le lendemain du basilic etc. pour faire varier et c'est aussi l'occasion d'élargir la palette de saveurs autrement de sortir des habitudes et puis à chaque fois peut-être qu'il y a quelques bonnes habitudes qui seront intégrées au quotidien et puis c'est comme ça que de cure détox en cure détox on peut aussi améliorer son fonctionnement et sa manière de vivre et son hygiène de vie de façon plus permanente et sans se forcer sans vivre ça comme une extrême contrainte et on rappelle au passage que les aromates sont toutes alcalinisantes n'est-ce pas ? absolument voilà les questions avec Louis je te cède la parole mon ami merci Philippe déjà je voulais présenter mes excuses à tout le monde parce que j'ai démarré le live sur Youtube un petit peu tard mais j'ai réussi et puis effectivement il y a un petit changement c'est que le live sur Facebook peut pas avoir lu en même temps que le live sur Youtube j'ai pas encore trouvé la solution mais ça se fait tarder alors j'étais très occupé sur le chat parce qu'il y a beaucoup de monde beaucoup de pratiques de jeûne de cure détox des monodiètes tout le monde avait un petit peu son commentaire à dire et beaucoup de questions alors je commence par alors le nom de cet auditeur est Galaxy G7 je pense que c'est son smartphone qui nous demande est-ce que la détox peut aider à descendre les triglycérides et les gammas et le cholestérol alors question très médicale réponse médicale la question médicale même pour la détox pour les nuls toute tentative de détox de mise au repos des organes et de mise au repos du système digestif cela va être favorable à toutes les pathologies voilà déjà quelque chose de très très on cadre bien ensuite il y a deux solutions ou votre problème triglycérides cholestérol est à un haut niveau et là s'il est marqué qu'il y a un risque cardiovasculaire il faut consulter le médecin peut-être êtes-vous obligé de prendre quelque temps un médicament mais il faut faire attention s'il y a un risque cardiovasculaire si vous n'êtes pas dans ce cas simplement un excès le médecin vous dit attention on se dit entre les deux donc 80% des gens toute cure détox dont vous allez garder les réflexes de santé c'est-à-dire pas rester tout le temps manger que du poisson ou des choses vous allez continuer à vivre normalement mais vous aurez compris que de mâcher c'est utile que de faire du sport c'est utile enfin une activité physique c'est utile que d'avoir un bon transit c'est utile les fibres sont très utiles que vous allez prendre quelques probiotiques parce que ça va être utile et surtout dans les cinq facteurs du vivant vous vous souvenez tout être vivant et humain respire se nourrit détoxe pense et ressent des émotions le cholestérol et les triglycérides fondamentalement le cholestérol il y a 70% 65-70% du cholestérol qui est secrété par notre propre foie et il est d'autant plus secrété par le foie qu'on est stressé donc si vous pensez à intégrer la petite pause dont je vous ai parlé SB2 cohérence cardiaque machine à laver les émotions et un peu de body scan là je peux vous affirmer que vous aurez d'excellents résultats sur vos triglycérides et votre cholestérol sanguin toujours en collaboration et en surveillance je dirais de diagnostic par rapport à votre médecin très bien alors j'ai une question de Monique qui a utilisé la fonction questions et réponses de Zoom alors je vais afficher la question et Monique nous dit que pensez-vous de la soupe de choux céleri branche poireau donc détox de légumes qu'en pensez-vous j'en pense que du bien et je laisse Marie dire tout le bien qu'elle en pense oui on en parlait tout à l'heure c'est vrai que faire une soupe de légumes verts sans pommes de terre moi dans ces cas-là je rajoute des courgettes à la place des pommes de terre ce qui a la même fonction mais avec un index glycémique très bas et ça a la même fonction ça donne de la matière un peu à la soupe sans altérer le goût c'est vrai que les légumes le poireau par exemple c'est un excellent légume pour la détox notamment au niveau intestinal le chou c'est un excellent légume tout court avec des tas de vertus le céleri c'est un assainissant rénal et puis un diurétique donc le fait de rassembler ces légumes dans une soupe et de manger ça c'est très très bien après il faut faire attention à la manière dont on l'intègre cette soupe c'est-à-dire pas se dire que pendant 10 jours on va manger que ça faire une détox ça ne veut pas dire non plus soumettre le corps à des carences parce qu'on a supprimé trop d'éléments dont il a besoin mais se dire que pendant quelques jours le dîner par exemple le repas du soir ça va être cette soupe et qu'à midi on va faire un repas normal équilibré, léger et puis manger la soupe le soir à ce moment-là c'est très bien et ça on peut le faire pendant une semaine voire un peu plus sans risquer de déséquilibrer l'organisme par ailleurs et puis si vous y rajoutez quelques aromates c'est encore mieux tout à fait on n'oublie pas les aromates alors question de Sandrine qui nous dit bonjour alors donc elle nous répondait oui elle fait des monodiètes donc elle a fait une monodiète l'automne dernier aux raisins pendant trois jours période très bien gérée pas de fatigue seul hic le retour à l'alimentation peut-être trop rapide à mon avis car deuxième nuit de reprise mes organes ont été très actifs toute la nuit alors est-ce que vous avez des conseils à donner à Sandrine pour le retour à l'alimentation normale alors à titre personnel d'expérience quand on est sur un terrain qui est mis au repos ce serait exactement l'image est très simple vous êtes en train de dormir le réveil sonne si dans les 30 secondes je vous demande de courir à 100 mètres je sens qu'il sera d'un faible niveau de performance parce que ça marche pas comme ça les organes sont au repos on a régénéré certaines choses ils sont en train de se régénérer de se renourrir etc il faut une transition le plus simple pour ne pas avoir de transition je dirais un petit peu trop violente c'est de conserver je dirais un entourage détox de plantes idéalement vous conservez pendant la journée la tisane j'en ai parlé j'en ai parlé tout à l'heure fenouil orki etc vous pouvez choisir l'une ou l'autre et ça c'est déjà très très bien vous continuez à bien mâcher et donc tout ce alimentaire ce n'est pas que de réintroduire l'aliment parce qu'effectivement si on n'a pas mangé de viande depuis on va dire 10 jours on n'est pas obligé pendant la cure des tops de ne pas du tout du tout manger de viande et très très rarement et que d'un seul coup on mange je ne sais pas un cassoulet toulousain au demeurant quand c'est bien fait c'est fantastique ou une choucroute garnie c'est fantastique aussi mais c'est un petit peu riche même si la choucroute équilibre beaucoup de choses l'idée c'est que c'est plutôt une notion de quantité et de mastication dans les deux jours qui suivent mangez un peu de tout ce que vous aimez ce dont peut-être vous êtes privé mangez mais réduisez les quantités si vous faites un gros repas lourd les organes ne sont pas préparés il faudra beaucoup de sang vous vous sentirez mal ça peut déclencher soit une constipation soit de la diarrhée vous voyez les deux peuvent se faire ou ça se bloque ou ça se relâche le maître mot c'est vraiment une sorte de sérénité de reprise et de quantité progressive plus que d'aliments en eux-mêmes mais les aliments c'est important aussi vous ne reprenez pas tout de suite le McDo le lendemain du jour où vous arrêtez parce que la mayonnaise parce que je parle du McDo image d'épinal c'est-à-dire le McDo les frites la mayonnaise le ketchup les sodas ça, ça ne marche pas une reprise progressive toujours bien mâchée toujours marchée si on le peut et la phytothérapie pour arrondir l'ensemble et les enzymes digestives j'ai oublié de préciser ça ça marche très très bien pour les reprises progressives vous prenez une gélule d'enzymes digestives au début de chaque repas pendant les 7 jours pour deux reprises très bien alors nouvelle question de Sandrine qui peut-être suit notre formation conseiller en nutrition Philippe elle nous pose cette question quelle position avoir pour des personnes déjà minces qui ont peur de perdre du poids lors de cette détox ? j'ai une réponse c'est exactement mon morphotype voilà avec le fait que je n'ai pas du tout peur parce que je suis comme ça depuis que je suis né je suis mince longiligne je suis plutôt triathloneur qu'haltérophile avec au passage un petit accident de moto qui m'a bien fortifié dans les neurosciences pour lutter contre la douleur j'ai dû laisser quelques kilos de muscles sur le macadam mais globalement je suis mince longiligne les minces longiligne en bonne santé lorsqu'il y a le détox où on allège l'alimentation oui peuvent au départ perdre un kilo mais jamais plus vous allez perdre ce kilo ensuite vous allez vous sentir bien et le secret cher ami pour les minces longiligne qui veulent faire du jeûne même ou de la détox il y a un mot fantastique c'est repos prioritaire les mouvements secondaires c'est à dire ne pas se surfatiguer ne pas d'un seul coup se dire ah je me sens bien le lendemain léger je vais aller courir toujours étant de ça de ses capacités physiques et je dirais ponctué par de nombreux repos notamment des siestes pas longues 20 minutes rechargez les batteries les minces longilignes sont capables de plus de concentration plus d'effort ils marchent avec la tête mais en même temps ils ont des points de rupture qui sont un petit peu plus proches chaque chose a ses promesses et ses limites donc c'est tout simplement ça repos privilégié si vous avez ne pas faire une cure détox dans un moment de vie intense ou la détox pour les nuls celle qui ne prive de rien mais qui nettoie quand même un peu très bien alors question de Marjorie qui nous demande peut-on faire le jeûne pendant trois semaines alors si vous le voulez bien cher Philippe je vous propose un sujet de conférence de ces réunions partagées où on ne parlera que du jeûne c'est un sujet extrêmement intéressant dans le jeûne il y a un aspect thérapeutique très fort il y a un aspect même très régulièrement spirituel il peut y avoir un aspect religieux on peut mélanger les trois et c'est vraiment quelque chose qui touche les cinq facteurs du vivant et je répondrais simplement qu'on peut jeûner pendant trois semaines si on a vraiment pris la conscience de ce que c'est sinon c'est quand même une longue période il faut être en bonne santé pour débuter si on ne l'est pas il faut être accompagné pour améliorer toutes ces choses qui ont été faites pour lutter contre les cancers lutter contre telle maladie ou ceci ou cela où on se sent mieux actuellement et c'est tout à fait normal parce que le corps pendant le jeûne va digérer en priorité les graisses et les protéines anormales donc les tumeurs peuvent en être donc on peut avoir l'impression d'améliorer toutes les maladies et c'est le cas mais simplement le vrai piège c'est que le jeûne est un accompagnement thérapeutique très puissant mais ce n'est pas une thérapie complète pour que ça devienne une thérapie qu'on peut faire cinq facteurs du vivant ce qu'on va respirer comment on va respirer et la gestion du stress et des émotions rien n'est plus important que les pensées et les émotions pendant un jeûne de longue durée on consacrera une réunion à ce jeûne je ne donne pas de conseil pour l'instant à part tout ce qui dépasse ce que nous venons de conseiller dans cette réunion on demande conseil il y a un médecin question de Fousia qui dit bonjour quand on a des médicaments antidouleurs à prendre peut-on faire la détox ou pas ? absolument simplement toujours la même chose avec des médicaments quels qu'ils soient on est suivis pour un problème au long cours antidouleurs ou des gens qui ont des pathologies que ce soit pour le diabète les reins le coeur tout ce qu'on veut à partir du moment il y a un traitement médical je dirais chronique régulier il faut savoir que c'est à prendre et de ne pas perturber donc on ne va pas prendre le médicament qu'on a à prendre avec les fibres avec les enzymes digestives etc tous les compléments alimentaires se prennent au milieu du repas sauf les enzymes digestives au début et toutes les plantes les phytothérapies se prennent en dehors des repas généralement une demi-heure avant ou une heure après et tout ce qui est médicamenteux et prioritaire est généralement en respectant le mode d'emploi mais se prend un quart d'heure avant les repas évitez les interférences et surtout regardez ce que cela fait mais comme nous l'avons conseillé dans cette petite réunion il ne peut y avoir aucun mauvais effet aucune interférence négative avec un médicament alors question de Marinette qui nous demande alors est-ce bien d'utiliser un vitalisateur un vitaliseur pardon vitaliseur moi j'ai de la fibromyalgie en enlevant gluten sucre ça diminue bien elle nous dit l'invitaliseur un excellent ouvrage qu'on va conseiller à cette charmante auditrice parce que tu dis tout ce qu'il faut savoir sur la fibromyalgie on aide beaucoup la fibromyalgie par la nutrition mais ce n'est vraiment qu'un des facteurs du vivant et par contre tu l'as vu on peut aider quasiment 100% des fibromyalgies de façon très efficace en pensant à regrouper les 5 facteurs du vivant donc Marie le vitaliseur je pense que c'est toujours c'est la cerise sur le gâteau c'est toujours mieux bien entendu alors moi j'aimerais bien savoir ce que cette auditrice entend par vitaliseur parce que pour moi ça fait référence à plusieurs choses différentes je crois que c'est quelque chose qui cuit avec de la vapeur voilà si c'est ça comme Marion Caplan voilà si c'est ça si c'est le vitaliseur de Marion Caplan oui c'est bien oui c'est bien mais c'est pas nécessaire d'aller chercher un vitaliseur si on a déjà un cuit vapeur à la maison on peut le faire avec la vapeur l'intérêt majeur du vitaliseur c'est la forme de son couvercle il a un couvercle arrondi ce qui fait que pendant le processus de cuisson à la vapeur quand la cuisson touche le couvercle quand la vapeur touche le couvercle elle se transforme en liquide et là ça permet à ce liquide de couler sur les parois du couvercle et sans retomber sur les aliments alors que quand c'est un truc à vapeur normal avec un couvercle plat il y a une partie de la vapeur qui se transforme en eau et qui retombe sur les aliments donc ça c'est le grand avantage du vitaliseur mais bon c'est pas une obligation la cuisson vapeur c'est une cuisson idéale pendant les périodes de détox et c'est pas forcément indispensable d'aller chercher un ustensile de ce type pour faire de la cuisson mais on dira on dira que si elle l'a acquis c'est très bien et je répondrai c'est très bien en disant que le vitaliseur est à la cuissance que le bio est à la nourriture c'est fantastique de manger bio et je milite pour le bio Marie aussi par contre je mets en priorité l'hygiène alimentaire c'est à dire que quand il faut manger équilibré je préfère quelqu'un qui mange équilibré non bio que bio non équilibré et les gens que je préfère au monde ce sont les gens qui mangent équilibré et bio et bio j'ai entendu mais je mets l'équilibre avant le bio et je mets les règles anti-fibromialgiques de détox avant une machine comme le vitaliseur mais si c'est ce que fait notre notre ami et bien les deux le vitaliseur est un plus voilà la vraie réponse ce que je comprends c'est que une détox alimentaire peut aider à réduire les douleurs fibromialgiques c'est ce que vous dites je dis que ça participe pour 20% parce que ça participe voilà ça participe pour réduire les douleurs fibromialgiques et vraiment je l'ai dit avec un clin d'oeil mais c'est vrai que Marie a fait un ouvrage de synthèse qui inclut les neurosciences deux sur deux Marie pardon qui inclut les neurosciences et vraiment c'est là où on se rend compte la fibromialgie étant un processus de douleur chronique qui quelque part entre guillemets n'est pas une maladie qui tue merci mon dieu mais une maladie qui pourrit la vie en niveau chronique et tout ce qui est chronique fait toujours intervenir les cinq facteurs du vivant ça fait intervenir la manière dont on respire donc ça va avec la gestion du stress la manière dont on mange la manière dont on gère nos organes au niveau de la détox et ça inclut le mouvement la manière dont on pense nos pensées récurrentes nos folies dans la tête et dont on gère nos émotions si on tient compte de ça on a de vraies solutions où on guérit les gens de la fibromialgie alors j'ai encore deux dernières questions Philippe question de Lola qui nous dit quelle plante peut-on prendre en infusion est-ce vrai qu'il y avait des questions aussi sur les plantes que vous avez suggérées donc je répète la question quelle plante peut-on prendre en infusion pour pouvoir manger de tout tout ce qu'on aime sans avoir d'acné ça c'est une vraie question je fais une petite moitié très rapide et Marie parce qu'elle a des très bonnes idées là-dessus Marie je répondrais que l'acné de nouveau c'est un problème de peau si évidemment on est adolescent ça va avec plein de choses des hormones qui bougent mais il y a des gens qui ont une peau acnéique qui dure un peu longtemps la peau c'est la suite organique ce sont les mêmes cellules que le système nerveux donc dans toutes les crises et les terrains d'acné il faut faire attention au stress et aux émotions donc à aller voir dans les liens que nous avons mis à disposition un peu de cohérence cardiaque trois fois par jour avec la SB2 ça aide beaucoup au niveau de l'acné la nourriture a un rôle aussi dessus tout ce qui est acidifiant n'est pas bon excès de charcuterie excès de fromage gras les yaourts je vais vous surprendre ils vont m'en vouloir les marchands de produits laitiers le yaourt c'est très bon c'est un lait fermenté il n'y a plus de lactose c'est le top pour des raisons inexplicables c'est prouvé que le yaourt a un fort impact sur les index glycémiques ce qui est bizarre parce que s'il n'est pas sucré il ne se devrait pas mais c'est comme ça et en même temps même s'il est plein de probiotiques et de belles choses il a une action favorisante au niveau de l'acné peut-être parce qu'il il veut faire marcher les émonctoires un peu trop fort mais c'est pas ce que recherche la personne sur l'instant donc je dirais que la chose que je conseille c'est de mâcher plus on mâche moins on a d'acné de respirer et d'un tout petit peu faire l'équivalent de cohérence cardiaque etc moins on est stressé moins on a d'acné de faire régulièrement du sport plus on fait de sport on a d'acné et vraiment toujours avoir en tête peut-être une ou deux tisanes détox qui sont vraiment excellentes pour ça ce sont des tisanes à base si vous voulez bien retenir de bardane la bardane c'est vraiment la médication anti-acné par excellence et je rajouterai orti plantain soucis voilà ça en infusion un litre et demi par jour deux pincées de chaque plante et par petite gorgée tout au long de la journée sur trois semaines vous aurez obligatoirement des résultats très bien alors dernière question Philippe de mon côté quelle qu'elle soit pour Marie quelle qu'elle soit pour Marie c'est Marie qui va avoir le mot de la fin alors la question de Lara c'est est-ce que la diète cétogène est détox ? ah ça c'est une grande question pas de bol Marie non pas de bol parce que c'est un sujet à part entière à la diète cétogène c'est un sujet complexe donc lance-toi je rajouterai un mot allez l'idée de la diète cétogène c'est de mettre le corps en cétose c'est-à-dire que la cétose c'est un processus métabolique qui c'est un peu compliqué là je suis cueilli à froid allez je te lance vas-y non mais vas-y commence et je compléterai c'est exactement ce qu'est en train de dire Marie la cétose c'est un processus biophysiologique c'est-à-dire qu'à un moment quelqu'un décide de le très 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 violon d'ailleurs ce sont des escrocs entre guillemets avec tout le respect que j'ai pour eux les gens qui ont repris ça à leur compte ça existe depuis 50 ans c'est un docteur le docteur Atkins il y a 50 ans qui a compris pour faire maigrir les gens il a eu une idée géniale il se dit je fais manger à mes patients que des protéines et des graisses donc il n'y a pas de sucre il enlève tous les sucres tous les féculents tous les sucres il ne faut plus qu'il y ait un gramme de sucre au bout d'un moment le corps ayant besoin de sucre pour bouger pour penser il faut bien qu'il prenne le sucre quelque part le corps est fait pour il va prendre le sucre sur les graisses et il a le droit c'est ce que font d'ailleurs ce que fait le corps pendant le jeûne par exemple et lorsque le corps décide de prendre le sucre sur les graisses ce n'est pas le même métabolisme que de se servir des sucres de l'alimentation et pour accomplir cela il y a des entre guillemets il y a une phase qui est une phase cétogène c'est-à-dire que circule dans notre sang à ce moment-là des corps cétoniques et que ces corps ont deux propriétés un c'est le résultat de ce qui s'est passé de la transformation des graisses en sucre et si on s'entête trop malheureusement parfois il va y avoir aussi les protéines mais ça c'est très mauvais parce qu'on touche un autre corps qui se transforme en sucre mais grosso modo l'acétose c'est le fameux régime protéiné c'est le docteur Ducan on croit que c'est lui mais il a tout simplement pompé sur Atkins et donc l'idée c'est que ça a des avantages apparents c'est-à-dire que on mincie très vite puisqu'on prend tout de suite sur la graisse on se sent en pleine forme parce que le cerveau n'ayant pas l'habitude de cette forme d'extraction de sucre et ces corps qui circulent bizarrement ça grite le cerveau donc on confond la forme avec une forme d'excitabilité on est un peu comme sous café mais en même temps on est très énervé quelqu'un qui est sous cétose est beaucoup plus sensible et irritable qu'une personne normale moi je réponds quand même à cette question frontalement en disant ça c'est mon avis personnel que sauf pathologie très spécifique où on doit urgemment soigner un immense surpoids sous contrôle médical parce que la cétose un peu au long cours intoxique les reins les reins n'ont pas l'habitude d'éliminer autant de quantités de matière acide entre le cerveau qui n'a pas cette habitude les reins qui n'ont pas cette habitude j'ai toujours dit que moi le régime protéiné je le conseille sur 3 à 5 jours parce qu'après le cerveau qui est habitué au sucre va en réclamer il va y avoir une surconsommation et surstockage avec un dérèglement du centre de la satiété donc il va y avoir surbouffe c'est le principe de l'effet yo-yo alors maintenant je donne une vraie réponse ma réponse c'est que pour moi le régime cétogène n'est pas détox mais un tox qui est exactement le gros dos voilà et je pense que c'est un régime en apparence très efficace parce qu'on se sent mincir et en forme alors qu'en réalité on est en ce qu'on appelle en 10 dys métabolisme on n'est pas dans notre vrai métabolisme que notre cerveau n'a pas l'habitude et qu'il n'est pas content que nos reins n'ont pas l'habitude et qu'ils ne sont pas contents que tout notre corps n'a qu'une idée quand est-ce qu'on revient à l'alimentation normale parce que grosso modo ça déséquilibre tout je déteste c'est un déséquilibre voilà il est utile parfois médicalement mais franchement je n'ai aucune tendresse pour ce régime tape-à-l'œil et néfaste pour la santé simplement je suis tout à fait d'accord avec toi ça n'est absolument pas détox et dans les quelques cas où ça peut avoir une utilité ponctuellement dans certains cas c'est vrai parce que c'est vrai qu'il y a eu des études sur le cancer sur les enfants épileptiques des choses comme ça il y a eu des études intéressantes mais dans ces cas-là il faut que ça soit pratiqué sous un contrôle extrêmement strict sur des laps de temps prédéfinis etc c'est pas du tout un petit régime qu'on peut faire comme ça on est très très loin de la détox voilà et surtout pas se dire je vais faire une semaine ou deux semaines de cétogène pour me nettoyer non ça ne nettoie pas ça fait maigrir mais ça ne nettoie pas ça est toxique c'est clair est-ce que j'ose dire merci à tous les deux alors juste avant de juste avant le petit mot de conclusion que vous allez me faire tous les deux si vous le voulez bien je préviens tous nos spectateurs tous nos auditeurs que après juste après cette conférence qui va se finir dans deux minutes nous aurons évidemment une distribution de cadeaux comme de coutume donc ne nous quittez pas dès que nos invités nous quittent eux-mêmes pour le mot de la fin merci beaucoup je pense qu'on a fait un point super pratique sur la détox franchement on sait tout là on sait comment faire on sait combien de temps ça dure on sait ce qu'il ne faut pas manger ce qu'il faut manger ce qu'il faut boire ce qu'il ne faut pas boire etc comment il faut mâcher comment il faut marcher enfin on a pris plein de notes et je vous remercie pour l'aspect pratique c'était super intéressant et je pense que ça aura passionné tout le monde Marie petit mot de la fin petit mot de la fin je veux simplement dire que la détox c'est notre amie voilà moi c'est comme ça que je la considère quand parce que je fais mes petites périodes détox j'aime pas l'idée de cure détox d'ailleurs parce que quand on dit une cure c'est un truc très cadré ça implique soit de prendre des trucs qu'on n'a pas l'habitude de prendre soit de se priver de certaines choses je préfère parler de périodes détox parce que c'est plus c'est moins cadré voilà et ces périodes détox ce sont mes amis voilà c'est comme ça que je les considère et c'est comme ça que je les intègre et je trouve que tout le monde aurait intérêt à trouver ses petits amis de vie quotidienne et de santé et que la détox est un ami majeur petite question à tous les deux en passant vous êtes actuellement en phase de détox tous les deux parce qu'on est au changement de saison ça c'est la question piège oui zéro question piège je suis je suis actuellement dans une bonne phase de détox pour les nuls et j'ai rajouté quand même ces temps-ci beaucoup de possibilités pour le mouvement et j'ai la chance de pouvoir m'évader dans la nature dans la montagne et c'est en même temps votre remarque impertidente Philippe me permet de conclure en rappelant à tout le monde mais c'est un rappel pas un rappel avec l'esprit mais un rappel avec le coeur que l'on vient d'aborder la détox que ça touche bien entendu le plus visible de l'être humain c'est-à-dire le corps que c'est très important d'avoir un corps en bonne santé qui je dirais ne vieillit pas mais prend de l'âge tout simplement ce qui est très différent mais qu'également c'est une idée de lutter contre une forme de pollution pollution de nos organes pollution extérieure on va se nettoyer lorsqu'on vient de signaler on a oublié un organe très important mais Marie en a parlé mais ce sont les poumons quand il y a une forme de détox les poumons en profit et la meilleure détox au niveau des poumons c'est par exemple ce sont les cohérences cardiaques bien faites où on fait une cohérence avec de grandes inspirations grandes expirations si on le peut dans la nature donc il y a cette détox au niveau de la pollution de l'air également mais je souligne à travers l'idée des neurosciences c'est que le fondement même de notre santé qu'on essaye de préserver à travers cette détox du corps prend quand même ses racines dans nos pensées dans nos émotions alors fréquentons des gens inspirants et bienveillants et mettons si on le peut un peu de côté les relations abominablement toxiques que parfois on entretient par fainéantise fréquenter des gens bienveillants et inspirants et bons pour l'oral qui vous donne de l'énergie généralement vous leur en donnez aussi et s'il vous plaît faites je vous conseille un dernier jeûne faites le jeûne des médias intoxicants extrêmement anxiogènes etc je dirais faites une monodiète c'est à dire regardez 5 minutes les nouvelles le matin par jour et je pense qu'un petit jeûne de 24h jusqu'au lendemain matin vous fera le plus grand bien et que vous vivrez beaucoup mieux parce que l'émotion et notamment ce qui est anxiogène et ce qui est générateur de peur ça s'agit sur le système immunitaire sur le système hormonal et ça affaiblit tout ce que vous êtes en train de régénérer par la détox ça serait trop dommage le meilleur pour vous tous merci merci à tous les deux merci à tous deux petites choses deux petites choses juste avant de passer à la suite du programme où on vous remet des cadeaux on a des cadeaux félicitations pas vous pas vous simplement les gens qui ont tenu jusqu'ici il faut les récompenser pour qu'ils reviennent justement on va revenir le mois prochain à la fin du mois on a décidé avec Marie et Yann de faire un sujet spécialement sur les huiles essentielles comment les utiliser lesquels utiliser pourquoi etc on nous l'a beaucoup demandé donc ça sera la fin du mois c'est vrai c'est vrai donc félicitations pour ça ça rejoint l'idée de se faire une cure monodiète non basée sur les médias anxiogènes on est d'accord c'est une détox de la pensée exactement merci Marie merci Yann on se retrouve on se retrouve tous les deux pour la fin merci merci de nous assurer merci merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant donc on vous a promis des cadeaux et avant de faire des cadeaux on vous présente donc la société qui organise chaque dernier mardi du mois ces conférences avec le docteur Rougier avec Marie Morel vous avez bien noté que tout savoir sur les huiles essentielles ça sera le dernier mardi du mois d'octobre avec Marie Morel et Yann Rougier on vous présente donc la société je me permets donc de partager mon écran et voilà mon écran voilà on voit mon écran Louis tu me connais je le vois je le vois oui un petit moment mais c'est bon de flottement c'est peut-être mon ordinateur qui faiblit alors donc Acti Nutrition ce sont des laboratoires qui ont été fondés fondés en 2010 donc c'est vrai que c'est notre dixième année et notre notre baseline notre notre slogan on dit en français c'est on vous aide à devenir l'actrice ou l'acteur principal de votre santé en fait lorsqu'on organise donc des conférences ou lorsqu'on organise des événements ou lorsqu'on publie des articles sur notre blog dont on a pu vous parler le blog actinutrition.fr c'est évidemment pour vous aider à prendre soin vous-même de votre santé parce que comme le dit notre fondateur Fabrice Boudin si vous ne vous occupez pas de votre santé qui va le faire à votre place donc nous sommes basés à Montpellier donc depuis 2010 je l'ai dit et nous avons trois activités en fait les laboratoires actinutrition première activité donc c'est la diffusion d'informations donc là je vous montre un écran donc un extrait du blog que nous avons que nous avons renouvelé relancé en fait au mois de septembre donc c'est le nouveau design de notre blog avec plein de conseils pratiques avec plein d'outils santé avec des livres gratuits avec tout ce qu'on a pu produire ces cinq dernières années en termes de contenu donc il y a plein 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 de choses et là par exemple quand le docteur Rougier et Marie nous parlent de calendula d'artichaut de fenouil évidemment il y a des fiches pratiques sur toutes toutes les plantes en fait et tous les légumes que vous pourrez retrouver en plus de tous les outils santé dont on a pu parler la fameuse cohérence cardiaque la machine à remonter c'est laver les émotions voilà la machine à laver les émotions le mot il a remonté le temps d'ailleurs il y a sur le blog un petit champ de recherche et vous tapez le mot clé et tous les articles apparaissent c'est très très pratique super deuxième activité donc je vous en parlais on a lancé nos formations maintenant c'était au milieu de l'été en fait on a lancé notre première formation qui est animée par le docteur Rougier qui vient donc d'intervenir là dans cette conférence consacrée à la détox et donc c'est un formateur scientifique donc là il il a il a créé lui-même avec nous la la formation de conseiller en nutrition pour acquérir un certain nombre de compétences donc là aussi cette formation on la présente sur notre blog actinutrition.fr donc si vous voulez des détails comment on s'inscrit comment on peut bénéficier du CPF pour pour la formation on a donc cette formation avec le docteur Rougier et on a une formation de gestion du stress surtout intéressez-vous à ce genre de choses parce que en ce moment effectivement il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se former et je pense que l'approche qu'on a au niveau de cette formation est tout à fait pertinente j'espère qu'on aura l'occasion de de publier bientôt des des témoignages de personnes qui ont commencé à la à la suivre cet été d'ailleurs Philippe en parlant des formations je ne sais pas qu'est-ce que tu as prévu pour le cadeau mais j'ai un message de Fabrice donc le fondateur qui me dit c'est peut-être un cadeau supplémentaire ah c'est un cadeau supplémentaire très bien qu'il souhaite faire gagner cette formation de voilà de pour créer son activité pour créer son activité en tant que conseiller en nutrition à la personne qui saura dans les commentaires résumer le mieux la conférence du jour en maximum 10 mots alors là elle a rajouté des difficultés mais c'est une surprise et un cadeau additionnel Philippe je ne l'avais pas prévu celui-là c'est le challenge le challenge de la journée en fait petit mot pour résumer je dirais pratiquement deux heures de conférence bon courage je vous dirais troisième troisième activité et je vais te laisser intervenir là-dessus nous fabriquons des compléments alimentaires donc on a parlé pas mal de supplémentation aujourd'hui avec le docteur Rougier on a parlé notamment de probiotiques on en a on a parlé de vinaigre de cidre on en a ou de choses comme ça et aujourd'hui tu vas nous présenter un produit Louis toi qui es le chef de produit quand même d'Acti Nutrition tu vas me faire la surprise encore une fois non c'est le produit qu'on a bien qu'on a bien déterminé ensemble à savoir Stress, Fatigue, Sommeil Lacti Box Stress, Fatigue, Sommeil si j'ose dire que tu vas nous présenter parce que aujourd'hui on a un cadeau spécial à propos de c'est vrai alors cette Acti Box Stress, Fatigue, Sommeil je l'ai déjà présenté lors de la conférence de rentrée pour justement bien bien gérer sa rentrée sans stress tout simplement vous allez retrouver dans cette Acti Box un draineur pour éliminer justement pour faire la détox parce que il faut aussi détoxifier l'organisme avec l'élimination vous allez retrouver l'équilibre acide base qu'on retrouve comme base de nos Acti Box puisqu'on va lutter contre l'acidité du corps et du trop d'acidité qui vient de l'alimentation mais surtout de produits et qui contient je t'interromps et qui contient le vinaigre de cidre oh surprise vinaigre de cidre et citrate de magnésium et le citrate dont le docteur Rougier a parlé tout à l'heure voilà je vous laisse au final et pour cette justement cette Acti Box stress, fatigue, sommeil quand même ces deux produits principaux le produit apaisement le produit nuit et repos le produit apaisement justement grâce à sa recharge en magnésium va nous permettre de lutter contre le stress tout au long de la journée et le soir venu on va utiliser le nuit et repos le nuit et repos qui est à base de mélatonine c'est l'hormone du sommeil mais qui est accompagné aussi de plantes car on souhaite effectivement favoriser un sommeil de qualité et surtout sans réveil nocturne donc pour faire une bonne nuit une bonne nuit réparatrice pour être en pleine forme pour la journée suivante et donc c'est comme ça que fonctionne cet ActiBox lutter contre le stress pendant la journée et avoir une nuit pleinement réparatrice c'est vraiment le duo de cet ActiBox avec l'élimination pour la détox et l'équilibre acide-base pour lutter contre l'acidité Philippe voilà alors qu'est-ce que tu nous proposes ça s'affiche vous avez 25% de réduction immédiatement pendant 48 heures sur cette ActiBox vous avez le lien que Philippe affiche sur l'écran Bitly alors je 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 signale que le lien je l'ai je l'ai saisi pendant que nous parlions tout à l'heure directement en dessous la vidéo sur Youtube pour que les gens puissent le retrouver facilement d'accord je le vois je le vois donc vous atterrissez sur notre nouvelle notre nouveau site e-commerce et vous avez effectivement 25% de réduction sur cette ActiBox stress fatigue sommeil lorsque vous rentrez le code promotionnel automne 25 en lettre capitale automne 25 25% de réduction sur cette ActiBox stress fatigue sommeil absolument le promo code on vous le répète donc tout en capital sans espace automne 25 sans espace d'accord vous rajoutez l'actiBox dans votre panier et puis quand vous êtes sur votre panier vous avez le champ code de réduction code de promo et c'est là où vous le rentrez automne en lettre capitale 25 sans espace donc profitez-en pour 48 heures c'est open bar on vous retrouve évidemment je vous en prie Louis on vous retrouve évidemment sur tous nos réseaux sociaux vous savez qu'on est très actifs sur notamment Facebook Instagram Youtube et Pinterest c'est nos réseaux sociaux de choix je dirais et ce que j'ai mis également dans le descriptif de la vidéo Youtube c'est le lien pour aller chercher votre livre donc c'est mon c'est notre troisième cadeau aujourd'hui puisqu'il y a celui de Fabrice notre directeur donc un troisième cadeau c'est le petit guide malin des défenses immunitaires donc j'ai mis le lien vous avez simplement à rentrer votre nom votre prénom et votre adresse email et vous pouvez télécharger directement le petit guide malin des défenses immunitaires et là vous retrouverez on a évidemment choisi celui-là parce que les maladies de l'hiver vont arriver cet automne en général elles arrivent avant l'hiver c'est des fameuses maladies de l'hiver donc n'hésitez pas à booster vous avez tout ce qu'il faut 79 solutions naturelles pour renforcer son immunité évidemment c'est toutes les techniques naturelles ça va des plantes aux aliments aux techniques de respiration aux outils de santé aux exercices physiques qui sont les plus conseillés enfin c'est un bonheur on a beaucoup d'échos favorables et on vous l'offre parce que vous avez tenu avec nous pendant deux heures donc félicitations voilà et puis n'oubliez pas de faire le résumé de la conférence en une dizaine de mots pour gagner une formation donc une formation de conseiller en nutrition d'une valeur de 1500 euros ce n'est pas rien donc profitez-en même si effectivement comme disait Philippe 10 mots c'est assez difficile mais on s'il y en a plus on fera exception je ne me prononce pas je vous laisse être très créatif c'est le résumé de la conférence qui est important voilà mais c'est vrai que c'est un très beau cadeau parce que c'est une valeur de 1499 euros exactement donc c'est un cadeau effectivement considérable on sent que notre directeur de société a vraiment envie de voir cette forme en montée et on le félicite pour ça j'ai l'impression que j'ai un petit problème de caméra il y a ta caméra qui s'est éteinte c'est un signe c'est un signe il est temps de nous dire au revoir exactement au bout de deux heures je pense qu'il n'y a plus de piles on vous remercie beaucoup on vous remercie beaucoup de votre participation oui c'est une conférence absolument il y a des huiles essentielles ça me fait très plaisir et très plaisir à Marie j'en suis sûr ouais donc ce sera le 27 octobre notez bien ça dans vos agendas vous vous inscrivez directement vous allez sur le blog actinutrition vous cherchez la nouvelle conférence vous cliquez c'est sur la home et vous allez vous inscrire comme ça on vous prévient deux jours ou trois jours avant ou je crois une semaine avant enfin plusieurs fois pour que vous puissiez rentrer dans votre calendrier le rappel de cette future conférence tout savoir sur les huiles essentielles merci Louis au mois prochain merci Philippe au mois prochain on reste évidemment connecté et j'essaye j'essaye de réparer ma caméra c'est promis à bientôt salut salut salut